bonjour petit lucia j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans un nouveau vlog on est lundi aucune idée de la date ça c'est en lion j'ai maman qui est morte du coup je reviens je vais savoir quel jour on est je reviens avec la date on est le 20 juin dans ce vlog comme ça je sais on est lundi et du coup je vais vous parler parce que je vais pas parler du vlog précédent parce que je viens de le conclure sur une note pas trop positive mais voilà parce que j'ai lu un manga vendredi je l'ai lu mais je suis pas trop aimée normalement vous l'aurez vu avant bon je vais pas vous en parler ici de toute façon j'en ai déjà parlé dans le vlog précédent sauf que je voulais vous parler de ça parce que ça je n'ai pas parlé du coup j'ai été chez mon amie hier et je sais qu'il y a une boîte à livres là bas et du coup je suis pas s'y voir et il y avait sûrement comment il a vraiment rien du tout juste un peu ici cornée là et alors il y a une tâche je sais pas si vous allez la voir juste ici une tâche voilà vraiment petite et du coup j'ai trouvé comment ne pas faire pitié à noël quand on est célibataire en grand format je sais pas la maison d'édition mais je pense que ça doit être Belgique loisirs quand je vois le truc derrière je suis en train de regarder mais il n'y a pas de maison d'édition je ne sais pas je ne sais pas moi en fait c'est ce qui me fait penser c'est ça en fait voilà et je n'ai même pas dit c'est de joanne boule 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 je ne sais pas si ça se dit comme ça mais voilà j'ai trouvé ça en boîte à livres du coup je me dis pour noël ce sera le top et il va être dans le mois de décembre à le lire parce qu'il faut qu'il sorte de ma palle et j'ai vu qu'il y avait des trois tâches sur le livre il y a quelqu'un qui a mangé du chocolat en même temps en m'en lisant le livre bon voilà je l'ai je l'irai et puis voilà à part ça j'ai commencé une lecture du week-end qui est la lettre écarlate de Marc Cobine qu'on a vraiment je devais commencer aujourd'hui mais j'ai commencé hier je suis à la page 50 je n'arrive pas à rentrer dedans j'ai un autre livre qui m'attire je pense que celui-ci je vais le mettre de côté et je vais lire l'autre qui m'attire le plus possible il me tente beaucoup c'est celui-ci et c'est Eros de Gabriel Corentin voilà c'était une autrice je ne sais plus comment on dit mais voilà il n'y a pas de maison d'édition voilà et il me tente absolument du coup je pense me le faire cette semaine là j'ai été réparé mes lunettes parce que j'avais eu un problème hier j'avais plus de le truc qu'on met sur le nez là mais il avait sauté du coup je n'ai pas lu hier mais celui-ci me tente il me tente depuis que je l'ai acheté du coup je vais me lancer dans ce livre voilà ici je vais aller éplucher les patates je sais moi je vais éplucher les patates et après je vais me mettre à lire voilà voilà mais il me tente beaucoup ici je ne sais même pas j'ai même pas lu la quatrième de couverture quand je l'ai vu entendu en parler une personne en a seulement parlé il me tente beaucoup 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 il est à 12 euros je l'ai trouvé sur Amazon si ça vous dit vous marquez Eros peut-être le nom je crois que par le nom j'ai commencé en fait non je l'ai cherché par c'est book notes où l'ébradique il est dessus et c'est là que j'ai cliqué sur Amazon et il est dessus et du coup je l'ai trouvé et il me donne très 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 envie de le lire du coup je pense que je vais le faire là bon et en plus il a l'air petit 300 316 13 pages et du coup ici on va suivre Gabriel et du coup ça me tente je ne vous lis pas la quatrième je vais peut-être vous lire la petite phrase en rouge qu'il y a ici voilà la passion est un pressentiment de l'amour et de l'heure infinie 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 auquel aspirent toutes nos âmes souffrances voilà sera-t-il prête à accepter sa revanche à l'auteur et voilà je suis trop 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 et j'aime beaucoup même et c'est une couverture douche j'adore cette couverture il devrait en faire plus j'ai juste peur de casser le dos mais ça a l'air d'aller quand même du coup voilà du coup je vais vous laisser je vais aller éplucher mes patates parce que monsieur papa va arriver voilà je vais dégager la table parce qu'il va me rapporter un colis de viande et il faut que je mette tout dans les sacs de congélation j'ai préparé les sacs de congélation j'ai mes enfants qui sont quatre fers en l'air aujourd'hui ça peut encore aller il fait lourd mais il fait bon il a plu aujourd'hui beaucoup du matin il a beaucoup plu et hier il faisait très 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 chaud il faisait malade mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais il fait encore lourd je trouve voilà du coup je me vous laisse et je vous reprendrai plus tard et je suis contente mais les notes sont réparées et ça touche plus ma peau là parce que là j'étais irritée on voit pas mais j'ai plein de petits boutons juste ici parce que la base de mes lunettes touchait ma peau du coup là non mais j'ai des boutons mais là c'est pas pour la même chose parce que je suis réglée voilà mais là ça touchait ma peau du coup il faudrait pas des petits boutons voilà du coup voilà je vous laisse je vais aller éplucher on voit le cul de mon chat en plus là ici oh mais non sa tête on voit sa petite tête je vous laisse et je vais aller faire mes petites patates allez je vous fais des gros bisous bonjour mon petit fichel j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est le 22 mercredi je ne t'ai pas possible mais j'étais au matin au sport voilà je me suis reposée un petit peu et du coup je reviens un petit peu pour vous parler et j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien droit j'ai commencé ma nouvelle lecture qui est Eros voilà j'aime beaucoup la couverture je suis à 58 pages j'avance bien j'aime beaucoup pour l'instant on va suivre Gabrielle qui si je dis pas de bêtises c'est bien Gabrielle ça peut être une fille aussi Gabrielle moi c'est une fille enfin on va suivre nos personnes enfin Gabrielle qui est d'une famille assez on va pas dire fortunée un petit peu comme ça qui ses parents ont son papa a des restaurants un peu partout à New York et à Paris je pense je dis pas de bêtises New York j'ai un doute c'est New York ou Paris je sais voilà mais il va voir un garçon qui va arriver dans sa vie on va voir ce qui va se passer là j'aime beaucoup l'histoire elle va elle a eu son diplôme et elle va retourner faire des études je ne sais plus de quoi c'est tout au début les études du coup voilà à Paris ah non elle va travailler dans une école à Paris c'est ça il faut que les idées me reviennent j'ai encore un peu dans le brouillard de m'avoir reposé elle va aller travailler à Paris et elle va rencontrer un beau jeune homme je cherche son nom mais je ne le vois pas sur la quatrième du coup et voilà et son papa et sa maman a toujours ils ont une belle fortune mais ils ont toujours voulu qu'elle se débrouille d'elle même et ici elle est un peu choquée parce que son papa va lui offrir un appartement à Paris elle arrive à Paris mais les travaux ne sont pas terminés du coup elle doit un peu surveiller les travaux elle va choisir la peinture des murs mais c'est tout ce qu'elle a choisi de l'appartement elle avait pas choisi ni l'endroit ni quoi que ce soit c'est le papa qui a tout fait elle a choisi sa couleur des murs voilà et j'en sais pas plus parce que je suis là voilà ça se met tout doucement en place il y a trois tomes j'aime beaucoup pour le moment c'est de Gabriel Cortin je crois que c'est comme ça que ça se dit je suis pas sûre c'est un auto auto-édité du coup j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir en ma position voilà je vous montre mais tout est vraiment bien fait du coup on verra ce qui va se passer et je voulais aussi vous montrer mon marque pas voilà et je vous tiens au courant quand je l'aurai avancé voilà mais là tout de suite hier j'ai continué mon diamond painting que je peux pas vous montrer parce que je peux pas vous en parler plus que ça mais vous saurez bientôt et là je vais aller préparer le vlog parce que je suis en train de me dire qu'on est mercredi et que j'ai pas encore fait le vlog pour samedi du coup je vais aller monter tout ça et j'ai ma fille qui me regarde je vais aller faire monter le vlog et si je sais ou peut-être de bâge à l'heure aujourd'hui je vais le monter parce que ça va me prendre encore un moment je vais le monter le vlog et je verrai bien à quelle heure il est pour le le mettre sur youtube avec la date de samedi voilà mais je sais pas où je le mettrai demain dès que je me lève j'ai mon pc et je mets le vlog parce qu'il me faut entre 2 et 3 heures pour l'installer sur youtube avec toutes les surveillances qui doivent faire les musiques tout ça j'ai le ok du coup voilà du coup là je vais vite aller le monter et je vais voir combien de temps ça va prendre pour le monter et voilà sur ce là je vais vous laisser je crois que je vous ai même pas pris hier bah hier j'ai pas fait grand chose j'ai lu ce que j'ai fait le plus de ma journée lu j'ai bien avancé hier et j'étais content d'avoir avancé dans ce livre j'étais à 22 pages et là je suis à 58 comme ça vous voyez hier avant de le lire j'étais à 22 pages de hier j'ai pas encore lu aujourd'hui 58 pages voilà comme ça vous verrez ce que j'ai j'ai pas lu beaucoup mais j'ai quand même lu une trentaine de pages voilà bon je vais dire une trentaine de pages mais j'aimerais bien avancer et voilà sur ce je vais aller monter le vlog et voilà j'ai ma tête enfin je vais lui donner à manger et voilà sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est le 23 juillet on est jeudi et je vais vous reprendre ce vlog je suis toujours dans ma lecture j'avance bien je suis plus ou moins à la moitié du roman j'aime beaucoup 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 ce livre je je suis amoureuse je suis amoureuse il y avait très longtemps depuis un moment que je n'avais plus lu un livre comme ça qui me donnait très envie de me plonger dedans désolée pour la lumière mais je fermais le rideau pour avoir la moins que la chaleur ne rentre pas trop à la maison du coup c'est Eros j'aime beaucoup c'est un auto publié j'aime beaucoup la plume c'est fluide ça se lit tout seul j'ai trop envie de me replonger dans là je je vais je vous parle mais après je vous laisse et je reprends cette lecture j'aime beaucoup j'aime les personnages j'aime l'histoire qui se passe du coup je vais vous en parler un petit peu plus on va suivre Gabriel qui va déménager à Paris et qui va avoir en fait on va suivre enfin on va elle a une famille riche sauf que papa et maman on n'a jamais voulu lui tout lui donner sur un plateau d'argent et je trouve ça bien aussi qu'elle a dû se débrouiller d'elle même pour avoir les choses qu'elle avant on vit et ici elle a fini ses études et elle a un petit boulot à Paris du coup elle va déménager à Paris ici son papa lui a offert une maison et quand elle arrive à Paris les travaux ne sont pas finis du coup elle va à l'hôtel quelques temps voilà et elle va rencontrer Maxence voilà qu'elle avait déjà rencontré de base mais voilà il ne s'était rien passé et là ils vont avoir un petit rendez-vous et il va se passer plein de choses et j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup le point un peu que je pourrais mettre j'ai un problème avec Maxence voilà ça fait un mois qu'ils sont ensemble plus ou moins ici je suis la moitié de l'if je vous dis après j'arrête un mois qu'ils sont ensemble ils se voient que les week-ends et c'est vrai que moi je trouve ça bien et pas bien parce que je trouve que c'est bien dans une relation ça met un peu de piment dans le couple enfin je ne sais pas si c'est un couple ou pas je trouve que c'est un plan cul-cul mais je trouve que ça c'est bien parce qu'on a le temps d'apprendre la personne d'avoir le manque de cette personne on a plus envie on a plus d'amour pour cette personne je trouve j'aime beaucoup l'autre point j'aime pas parce que moi c'est pas comme ça que je fais du coup voilà mais il lui donne pas aucune nouvelle de la semaine il pourrait quand même lui envoyer un petit coucou voir comment elle va juste ce petit point négatif pour moi c'est qu'il prend pas assez de nouvelles d'elle du coup ça fait un peu comme s'il n'avait rien à foutre d'elle qu'il avait une deuxième vie bon j'espère pas je vais pas je vais savoir ça plus tard dans l'histoire parce qu'il y a trois tomes je suis au tome 1 mais j'aime beaucoup cette histoire si j'ai continué comme ça je vais vite le terminer je vous le dis je trouve que je ne le terminerai pas vite parce que ce week-end je suis pas là je vais lire beaucoup aujourd'hui et demain je risque de bien avancer peut-être samedi soir un petit peu voilà que je lirai mais j'aime beaucoup c'est fou j'aime bien la façon où c'est coupé les paragraphes ça met un peu plus d'ambiance dans le livre je trouve que tout ça fait moins comment dire moins pavé que tu dois lire comme ça qu'ici c'est une ligne il parle une autre ligne ça parle je trouve que c'est bien fait à la façon des chapitres enfin des petites paragraphes tu vois ça parait chaque fois j'aime beaucoup c'est plus fluide pour moi je trouve enfin moi je trouve pour moi c'est plus fluide à la lecture c'est plus facile parfois de se retrouver à certains moments je dis pas c'est pas ça tout le temps regardez là il y a pas c'est tout un pavé c'est ce que je dis c'est pas je trouve moins fluide ça que ce que je vous ai montré quoi ça c'est plus fluide je trouve mais là quand en fait à chaque fois qu'il y a plusieurs personnages j'ai coupé comme ça et je trouve que ça c'est ce qu'il faudrait faire dans plusieurs livres je demande pas de faire un gros un gros enfin un espace mais on voit qui parle et qui ne parle pas et c'est je trouve ça super bien bon voilà j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de ménage enfin beaucoup de ménage non j'ai fait du ménage hier je vous ai monté et applaudé j'ai applaudé tard hier le soir le vlog que vous allez voir samedi je vous ai déjà aujourd'hui j'ai applaudé ce matin la vidéo de mercredi qui aura une ouverture de Pokémon il faut que j'en montre parce que j'en ai plus de montée j'ai plus de vidéos montées sur les cartes Pokémon et j'en ai plus beaucoup non plus j'ai nettoyé la machine vient de se terminer ma deuxième machine s'est terminée je vais pouvoir la mettre sécher c'est la deuxième que je fais voilà une qui sèche elle est juste là il faut que je sorte l'autre c'est le le plaid de mon fauteuil voilà comme ça il sera propre voilà il faudra que je fasse tous les trucs des chats aussi comme ça ce sera propre et nickel mais ce sera pour la semaine prochaine et là j'ai un gros chat tout étendu voilà et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire le monsieur termine plus tôt il a commencé plus tôt voilà du coup mais moi je vous laisse parce que j'ai trop envie de me replonger dedans pour ce je vous laisse et je vous dis à plus tard demain pour le dernier moment du vlog et je le conclurai demain parce que vous allez peut-être avoir un vlog spécial week-end voilà donc ça je vous laisse et je vous dis à demain tout de suite pour vous et pour moi à demain hello j'espère que vous allez bien je viens fermer le vlog précédent enfin j'ouvrais un vlog là maintenant en fait je vous ai pas pris le vendredi parce que parce que quoi j'ai eu plein de choses à faire ouais on a eu plein de choses à faire logiquement vous aurez un vote du week-end il faut que je regarde si j'ai assez de rush parce que je vous en parle dans le prochain vlog j'ai un petit souci mais je vous dis ça dans le prochain vlog voilà et j'ai bien avancé dans mon livre voilà mais je vous en dirai plus dans le prochain vlog j'ai bien avancé je vous montre voilà il me reste pas beaucoup j'aimerais bien le terminer avant le fin du mois voilà mais ici je suis là pour conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de vous abonner de liker et de partager et un petit commentaire et mettre plein de pouces bleus et sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans le prochain vlog bisous bisous je vous en parlez je vous en parlez